Je vais pas voir ta main. Voilà. Tu es très belle Myriam. Merci. Dis-moi déjà, regarde la caméra, est-ce que tu es en couple? Un peu. Un peu, ça t'a dit quoi? Ça t'a dit que je suis en couple, en même temps que je suis en couple. Tu es en couple, en même temps que tu n'es pas en couple? Bref, je suis en couple. Tu es en couple? Oui. Mais avec combien de personnes? Une seule personne. Une seule personne? Oui. Dis-lui alors bonsoir là-bas. Coucou chérie. C'est quoi son prénom? On passe. On passe. Ok, dis-moi, avec la relation-là, vous êtes en couple depuis combien de temps? Nous sommes en couple depuis déjà trois ans. Depuis trois ans? Oui. Ok, en trois ans, pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore épousée d'après toi? Bref, il ne m'a pas encore épousée parce que ce n'est pas encore le moment. Oui. Oui. Est-ce que toi tu l'aimes? Je l'aime tellement. Est-ce que toi tu aimerais être sa femme? Bien sûr. Et ça ne te dérangerait pas qu'après il ne t'épouse pas? Tu as déjà dit que ça fait comme ça. Et ça, tu ne trouves pas que c'est beaucoup de temps? Bon, pour moi, ce n'est pas beaucoup de temps parce que premièrement, je ne suis pas encore prête pour me marier. Oui. Et deuxièmement, ce n'est pas le moment. Oui. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas le mariage à la priorité là maintenant. Et pour toi, quel est le plus important dans une relation? Déjà, le plus important, c'est de s'aimer l'un et l'autre. Oui. Le détail, l'argent et tout ça, ça vient après. Mais s'il n'y a pas l'amour, je ne pense pas qu'il y aura coup. Déjà, tu te sens très bon. Ce que j'aimerais savoir, une femme comme toi, belle comme toi, avec tout ce que je vois là, est-ce que tu pourrais sortir avec un mec qui est au chômage? Bien sûr, je peux sortir avec un mec qui est au chômage. Non, dis la vérité. Non, je peux sortir avec un mec qui est au chômage. Est-ce que tu es sortie avec un mec qui est au chômage ces dernières années? Pas vraiment. Est-ce que c'est parce que les mecs qui sont au chômage ne te draguent pas? Non. Tu as préféré ceux qui travaillent déjà? Bon, je n'ai pas vérifié s'ils travaillent déjà parce que quand il est venu me graguer, je n'ai pas eu cette impression dans la tête. C'est bien après que j'ai su qu'ils travaillaient déjà. Oui. Et toi, est-ce que tu as donné un argent à ton mec? Bien sûr. Le plus gros montant, c'est combien? 50 000. 50 000? Oui. Je dis toujours à ma future femme qui regarde la vidéo, nous les hommes nous aimons aussi l'argent. Je ne sais pas pourquoi ils savent, les femmes n'aiment pas comprendre ça. Les filles, donnez-nous l'argent, c'est comment? Et est-ce que toi tu as déjà trompé ton mec? Non. Pourquoi? Premièrement parce que je l'aime beaucoup. Et deuxièrement parce qu'il est malin. Tôt ou temps, il va le savoir et ça va gâter les choses. Et est-ce que tu as déjà trompé? D'après ce que moi je sais, il ne m'a pas encore trompé. Oui. Il ne m'a pas encore trompé. D'après moi, il ne m'a pas encore trompé. Et la chose la plus folle que tu as fait pour lui, c'était quoi? On est à trois ans de relation. Il a déjà fait tellement de choses fous. Et moi aussi, j'ai déjà fait tellement de choses. Donc, je ne peux pas te dire exactement, je ne peux pas te spécifier. Et est-ce que tu te comportes comme une potentielle épouse? Parce que tu sais qu'une petite amie, elle est une potentielle épouse. Est-ce que tu te comportes comme telle? Oui. En fait, pour le moment, je me comporte encore comme une petite amie, mais pas encore comme une épouse, parce que cela n'est pas le cas. Oui. Oui. Donc, présentement, je me comporte comme une petite amie. Donc, tu ne veux pas encore le rôle d'épouse? Non, pas encore. Parce que le rôle d'épouse, pour accomplir le rôle d'épouse, il faut tellement beaucoup de choses. Il faut se consacrer, il faut se consacrer, il faut être sérieux, il faut mettre certaines choses, il faut éliminer certaines choses. Donc, du coup, je suis encore dans mon rôle de petite amie. Oui, parce que je n'ai pas prête pour le mariage. Voilà. Et pourquoi est-ce que tu t'es mal, comme si je n'ai pas prête pour le mariage? En fait, le mariage, c'est quelque chose de... Pour être marié, il faut plus de maturité, il faut plus de concentration, je vais appeler ça concentration. Donc, du coup... Les gars, à deviner son âge, parce que je dirais que tu es à 25 ans. Est-ce que tu ne penses pas que tu es assez mature? Non, non, non. 25 ans. Et en fait, ça dépend de la personne. Il y a les gens à 18 ans, ils sont déjà bien matures. Puis, moi, présentement, d'abord, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est quoi ton TikTok, Facebook, Instagram déjà? Myriam Osongo. Les gars, allez massivement le sur tes joyeux anniversaires. S'il vous plaît. Les filles aussi, ne soyez pas jalouse, parce qu'elle est belle, non. Oui, vas-y. Au juste dernier anniversaire, et tu n'es pas encore prête? Qu'est-ce qui te manque pour que tu ne sois pas prête pour le mariage? Ce qui me manque pour que je sois affaire de mariage, il me manque beaucoup de choses. Il me manque plus de maturité. Il me manque encore plus de beauté, plus d'argent et plus d'affection venant de mon petit ami. Donc, c'est comment bien tu es une aimeuse? Tu aimes les love stories? Oui, j'aime bien les love stories. Et tu aimes aussi l'argent? Oui, j'aime aussi l'argent, c'est normal. Regarde d'abord comment je suis. Caméramane, regarde bien comme elle est. Viens encore comme ça, s'il te plaît. Viens encore comme ça. Viens encore bien regarder. Maman, non. Non, elle aime l'argent. Elle a dit qu'elle aime l'argent. Une belle femme comme ça, qui prenne bien soin de toi, parce que beaucoup de mecs vont vouloir te draguer là. Mais la chance qu'il a, c'est que tu es une fille sérieuse. Donc, on va l'excuser. Oui, oui. Déjà, merci d'avoir participé. J'espère que tu vas acquérir la maturité très bientôt.